Bonjour à tous ! Alors j'ai décidé sur ma page également de vous faire des petites reviews sur certains oracles et tarots. Ça vous permettra pour certains, s'il y en a qui ne tirent pas encore les cartes, de pouvoir choisir un oracle et un tarot effectivement qui vous conviendra. Et pour ceux qui ont déjà une collection, de pouvoir en découvrir certains peut-être que vous n'avez pas encore. Alors j'en ai pas non plus 40 000, j'ai juste quelques tarots et oracles. Donc le tarot il n'y a pas très longtemps que je vais m'y mettre. Donc moi c'est surtout les oracles. Et depuis peu je fais aussi, enfin je m'intéresse aussi aux oracles de guidance où on peut aussi faire un travail sur soi au niveau personnel. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter le tarot de la magie verte. Donc moi comme je vous ai dit, je suis surtout oracle depuis des années et des années. Et en fait le tarot, on m'a toujours dit que ça apportait un petit peu plus de détails qu'un oracle. Ça permettait d'aller beaucoup plus loin. Donc du coup, j'ai mis du temps à choisir mon tarot. Parce que je ne voulais pas un tarot de Marseille. C'est compliqué au niveau des illustrations pour comprendre. Et pour débuter effectivement au niveau du tarot, il faut un tarot qui soit bien illustré. Et qu'il puisse vous parler aussi au niveau de la carte. C'est-à-dire qu'une image doit pouvoir se lire sans livre, sans rien. Et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment bien illustré. Qu'il est assez facile à comprendre. Et même au niveau du livre, c'est pas trop lourd. Ça va droit au but. C'est bien expliqué. Et en plus, le tarot de la Magie Verte. Voilà, moi j'aime bien la nature. J'aime bien les animaux. J'aime bien les plantes. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc c'est un tarot type Rider Waite. Donc il y en a d'autres sur d'autres thèmes. Mais voilà, pour commencer et comprendre. Parce qu'il y a des tarots qui sont très beaux, qui sont très bien illustrés. Mais si on ne comprend pas la base du tarot, ça risque d'être un petit peu difficile au départ pour comprendre. Si on a trop de choses ou alors que ce n'est pas vraiment illustré simplement. Alors celui-ci se présente comme ceci, dans un coffret en dur qui est assez grand. Vous avez donc le livret qui est assez important, qui est bien fourni. Donc ça c'est propre à chacun. Moi je me suis mise des petites marque-pages pour que je puisse effectivement aller plus vite quand je fais mes tirages dans mes recherches. Le livret est en noir et blanc. Comme ceci. Et donc à chaque fois, vous avez deux pages à peu près pour vous expliquer au niveau du livre. Mais vous avez là par exemple, donc là c'est tout le descriptif de la carte. Et ici vous avez donc la signification de la carte avec la carte signification carte inversée et mots clés. En sachant que le dos des cartes, je trouve, n'est pas vraiment approprié pour faire un tirage avec des cartes inversées. Mais quand ils disent carte inversée, c'est aussi la position qu'aura la carte dans votre tirage. C'est-à-dire qu'il y a une position pour, une position contre. Si elle est en position contre, forcément ce sera un aspect négatif. Et à ce moment-là, il faudra lire la partie effectivement tirage inversée. Donc vous avez le pochon, c'est fourni avec. Donc c'est bien, ça permet aussi de pouvoir transporter vos cartes directement sans la boîte. Et ça permet de pouvoir aussi les protéger. Voilà. Donc au niveau des cartes, elles ne sont pas du tout dans l'ordre par contre. Parce que je m'en sers assez régulièrement. Donc le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos. Et comme je vous disais, c'est vrai que le dos, si c'est inversé, si la carte est à l'envers, étant donné que ce n'est pas symétrique, on s'en rend compte assez facilement. Alors, au niveau des cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Quand je dis qu'elles sont bien illustrées, c'est vrai qu'on comprend de suite ce qui se passe. Et donc on peut laisser effectivement libre cours à son intuition. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Et je trouve que vraiment elles sont jolies. Alors, par rapport aux tarots, les noms ont été renommés pour les arcanes majeures. Mais on les reconnaît quand même assez facilement. Les arcanes mineures ont été également renommées. Les baguettes, qui sont donc les bâtons. Les calices, qui sont donc les coupes. Et je le trouve assez doux au niveau des couleurs. Et facile à comprendre. Donc c'est vraiment un tarot que je recommande aux débutants. Ça fait déjà un petit moment qu'il est paru celui-ci. Il est aux éditions Vega. Qui nous propose toujours des tarots de très bonne qualité. Et j'aime bien les personnages aussi. Parce que moi, dans les oracles et les tarots, selon comment les personnages sont représentés. Parfois, je trouve que les personnages n'ont pas des têtes très très belles. Et là, c'est vrai que c'est au niveau des dessins. Et je trouve quand même les visages assez joliment faits. Voilà, ça normalement, c'est la roue de la fortune. Et là, on a la roue de l'année. Mais bon, voilà, on le reconnaît facilement. Le pendu s'appelle par exemple aussi le roi de chaîne. Donc moi, j'ai fait quand même pas mal de tirages avec ce tarot. Et à chaque fois, par rapport à ma question, ça reprend très bien le sujet. Donc après, bien entendu, suivant les cartes que vous allez tirer, c'est à vous aussi de les comprendre par rapport à votre situation. Il ne faut pas lire bêtement les significations, bien entendu. Et c'est vrai que du coup, ça ramène un petit peu plus de détails. Après, ça reste un tarot. Donc vous pouvez tout à fait aussi acheter des livres sur le tarot Rider Waite. Si vous voulez avoir un petit peu plus de tirages. En sachant que dans le livre qui est fourni, vous avez déjà quelques tirages qui sont proposés. Mais après, vous pouvez aussi en trouver sur Internet. Et je vous invite aussi à aller sur YouTube. Parce que YouTube, au niveau de la carte au Mansi, si vraiment ça vous intéresse, c'est là où vous allez apprendre le plus de choses. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir découvrir le plus de choses également. Donc voilà au niveau des cartes. Vraiment, je trouve vraiment très belles. Elles sont vraiment très jolies. Donc en plus, la tranche est dorée. Donc ça fait vraiment un jeu un petit peu précieux. Et donc je vais vous montrer au niveau du livre. Voilà. Vous avez donc des méthodes de tirage qui sont proposées en fin de livre. Et qui sont très bien expliquées aussi. Qui ne sont pas compliquées. Vous voyez qu'au niveau des explications, il n'y a pas trois pages pour expliquer un tirage. Vous en avez des tout simples. Et vous pouvez toujours aussi, bien évidemment, vous tirer une carte du jour. Pour commencer si vous débutez avec le tarot. Dans le livret, pour les arcanes majeures. A chaque fois, vous avez une page où vous pouvez noter vos appréciations. C'est-à-dire que si une carte vous aspire autre chose qui n'est pas notée, vous pouvez vous le noter si vous le souhaitez. Pour les arcanes mineures, ils n'ont pas mis une page notes. C'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu la laisser. Après, au niveau des arcanes mineures, quand on commence, c'est bien parce qu'effectivement, une série est liée à certaines choses. Là, par exemple, les baguettes, donc les bâtons, est relié au feu. Ça signifie tout ce qui touche à la carrière, au travail, à la créativité, l'énergie, l'ambition, l'entreprise. Ça peut vous donner aussi des informations au niveau des saisons, comme là, ce sera l'été. Les calices, donc les coupes, c'est tout ce qui se rapporte à l'eau. Et tout ce qui est relié aux émotions, la capacité médiumnique, l'accomplissement, les relations, l'ouest, l'automne. Et ça, c'est bien. C'est vrai que du coup, on sait déjà de quoi, selon les séries que vous allez retrouver dans votre tirage, vous allez savoir de quoi ça va parler. Donc, voilà, le tarot de la magie verte de Anne Moura. Vous pouvez le retrouver très facilement sur Amazon, dans des librairies, ou même si chez vous, vous avez des magasins ésotériques, vous pouvez aussi le retrouver facilement. Et franchement, je le recommande grandement si vous cherchez un tarot pas trop compliqué pour commencer et que le tarot vous intéresse, défoncez. Voilà, je vous retrouve plus tard avec une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada